Et tu entends nos cœurs venir devant toi et te parler. Bénis ces instants et merci pour ta présence dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes en train d'aborder sur un sujet hyper important. Et que l'Éternel vous bénisse, vous tous et vous toutes, qui êtes connectés avec nous aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous soit favorable en toutes choses. Nous vous saluons de là où vous êtes, où que vous soyez. Et nous sommes en train d'aborder sur ce thème, vaincre l'esprit de la pauvreté. Nous disions que la bénédiction est un esprit, autant la pauvreté aussi est un esprit. C'est une situation réelle. Et il y a pas mal de gens qui vivent dans des problèmes spirituels qui font que leur vie sur le plan matériel ne puisse pas émerger. Loin de nous l'idée de dire que tout le monde doit être un milliardaire. Mais si cela plaît à Dieu, combien nous disons Amen à tout ce que Dieu veut. Alléluia. Nous laissons cela à la volonté de Dieu, etc. Mais en nous l'envie de dire que la pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'a pas crié, ne t'a pas crié pour être pauvre. Et puis Dieu ne t'a pas crié pour t'humilier. Le but de Dieu en t'écréant ce n'était pas d'être humilié. Ce n'est pas en t'aménant sur la terre pour t'humilier. Nous ne sommes pas non plus dans l'agnosticisme. Une religion selon laquelle Dieu qui aurait crié, aurait abandonné les hommes et voudrait être loin des hommes. Non. C'est au contraire d'ailleurs. Notre Dieu n'est pas celui qui veut être loin de nous. Il veut être avec nous. Il veut partager les instants le plus fort avec nous. Il veut partager notre intimité. Il veut partager notre secret. Il veut partager notre quotidien. Et Dieu t'aime. Là où tu es ce soir, si tu m'entends, je viens de te dire déjà à l'intro de cet enseignement que Dieu t'aime. Alléluia. Alors quelqu'un me dira aujourd'hui pourquoi je suis pauvre. Pourquoi je n'ai pas d'argent. Pourquoi toi tu ne peux pas avoir quelques bons moyens. Alors je dis vraiment peut-être pas des milliards. Mais que tu sois quand même capable de vivre. Voyez-vous. Le truc ce n'est pas de pousser les gens à aller dans une gourmandise financière. Ce n'est pas du tout ça. Mais quand même que les gens puissent vivre modestement bien. Voyez un peu ce que je veux dire. Je crois que je me fais comprendre. Et je crois que Dieu veut tirer les gens du plus bas niveau pour leur donner une situation assez stable, assez confortable, etc. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Et voilà pourquoi nous sommes là. Parce que nous voulons partager sur ces choses et prier avec vous. En sorte que le Seigneur qui est bon et qui est Dieu puisse vous faire du bien. Donnez-moi un Amen si vous êtes avec moi. Et si vous me recevez bien dans tous les coins de la terre là où vous êtes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Alors nous allons prendre aujourd'hui, je vais juste introduire, parce que je crois que je vais prendre ce texte peut-être en deux jours. Aujourd'hui et vendredi. Parce que demain on aura entrepreneur chrétien. Demain ça ne sera pas possible. Aujourd'hui et vendredi. Je crois que je vais aborder sur ces textes. Alors aujourd'hui je vais introduire sur le texte. Juge chapitre 6. En réalité nous devrions lire jusqu'au verset 27. Mais nous ne pourrions lire jusqu'au verset 27. La lecture va être très longue. Alors on va lire simplement un peu l'introduction. Juge chapitre 6. A partir du verset 1er. Et pour ce soir, pour que nous ne soyons pas très longs dans la lecture, nous allons jusqu'au verset 5. Alléluia. Je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ce qui suit, je l'ai le nom de Jésus de Nazareth. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel est livré entre les mains de Madian. Pendant sept ans, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et le fils d'Orient. Et le fils d'Orient. Il montait et le fils d'Orient. Voilà, je vais relire un peu là. Car il montait à... Est-ce que je suis ? Alors, verset 3. Quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il les laissait en Israël ni vivres, ni bœufs, ni brébis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sortrelles. Et ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans les champs pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'éternel. Alléluia. Israël fut très malheureux. Alors, il fut pauvre, il fut triste à cause de Madian. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant apporter la parole de Dieu ici. Notre thème, c'est vaincre l'esprit de pauvreté. Le jour où Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, il ne leur avait pas vendu du rêve. Ce n'était pas du rêve qu'ils vendaient. Il leur disait, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu les avait promis. Mais ici, ils sont dans le pays où coule le lait et le miel. Ils sont en train de souffrir. Mais pourquoi ils sont en train de souffrir? La première des raisons, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. Lorsqu'on abandonne l'éternel, Dieu ne donne pas sa bénédiction là où il n'y a pas l'obéissance à Dieu. L'obéissance est capitale, c'est ipso facto, pour qu'une personne vive la main de Dieu. L'obéissance, c'est la clé. Le Théoranome chapitre 28 nous parle, si tu obéis, voici les bénédictions qui seront avec toi. Et si tu désobéis, voici les malédictions. La bénédiction est aussi parfois un choix. Il faut bien faire ce choix. Le choix de craindre Dieu. Le choix de marcher dans l'obéissance de Dieu. Le choix de marcher avec Dieu. Le choix d'obéir à ce que Dieu te dit d'obéir. C'est un choix. Alléluia. Comme on dit avec moi, ce soir, je fais ce choix. Le choix d'obéir à Dieu. Tu peux le dire encore? Je fais le choix d'obéir à Dieu. Oui, il faut faire le choix d'obéir à Dieu. Parfois, obéir à Dieu, ça va être dur. Ça va être pas évident. Ça va être pas facile. Mais il faut obéir. C'est dans l'obéissance que tu vas vivre des bonnes choses. On est dans une vie chrétienne, parfois, aujourd'hui, bling-bling. Ou ce qu'on appelle l'église du divertissement. Les gens aiment le divertissement. Les gens ne prennent pas au sérieux la notion d'obéir à Dieu, de la crainte de Dieu. Et on est parfois dans un syncrétisme chrétien où on mélange Dieu avec plusieurs autres religions. Alors, on est en train de former une... Alors, il y a des gens qui ont formé une autre religion, en réalité. Alléluia. Et là, ce n'est pas possible. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et quand Israël est arrivé dans la terre promise, ils n'ont pas été bénis à cause de ça. Beaucoup de gens ont aussi des difficultés parce qu'ils n'écoutent pas Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce qu'ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Parce qu'ils n'obéissent pas au précepte de Dieu. Et il faut vraiment bien écouter ce à quoi Dieu t'appelle à lui obéir. Et parfois, ça peut être un problème aussi de la désobéissance qui peut être objet de blocage de la vie d'une personne. Il y a aussi certaines bénédictions, même financières, dit-on, que Dieu peut vouloir donner, mais il ne va pas le donner comme ça. Il faut que la personne comprenne pourquoi Dieu le lui donne. Alléluia. Parce que des fois, c'est à cause aussi du manque de la maturité que Dieu ne se permet pas de donner certaines choses à ses enfants. Parce qu'il sait que ces gens-là n'ont pas encore la maturité pour de telles choses. Parce que s'il faut que Dieu te bénisse financièrement, il faut que tu aies la maturité des finances. Parce que tu te rends... Vous savez, quand on parle de la bénédiction financière de Dieu, on n'est pas en train de parler de ce que ton pays peut faire. Mais tu es en train de parler de ce que l'éternel peut faire. Alléluia. Alléluia. De ce que l'éternel peut faire. Et ça, c'est grave. C'est une bénédiction qui est... Regardez un peu comment Dieu a béni Salomon. Réalisez un peu jusqu'où Dieu a pu bénir Salomon. Alléluia. C'était fort. Pour que vous arriviez à comprendre jusqu'où Dieu peut bénir quelqu'un. Alléluia. La bénédiction de Dieu, financièrement parlant, ce n'est pas une histoire de smig. Non. On n'est pas dans les histoires de smig. On n'est pas dans les histoires de 2000 euros. Ou du moins de salaire. On n'est pas dans ces trucs-là. Ou on n'est pas dans les histoires de RSA. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Les gens qui vivent dans les socials, RSA. En Belgique, on appelle ça encore comment? J'oublie les termes. On a CPS. CPS. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Non, mais ce n'est pas la bénédiction. Non, ce n'est pas la bénédiction. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Oui, tu peux faire un peu des caprices parce que tu prends un peu le CPS. Là, ou bien le RSA. Mais tu peux te croire être béni. Mais ce n'est pas la bénédiction. Non. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et même, tu peux être dans un bon salaire. Bon, entre guillemets. Ou encore, tu peux être un travailleur pauvre. Mais tu vois, ils sont en train de parler sur la bénédiction de Dieu. C'est un autre level. On parle d'une autre chose. Et ça existe. Alléluia. Alléluia. Je vais le dire à une personne que ça existe. Cette bénédiction de Dieu, ça existe. Ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas des racontards. Ce sont des choses qui existent. Et combien le vœu de mon cœur est que tu puisses vivre cela. Tu peux me donner un amène si tu es d'accord avec ça. Alléluia. Quand nous disons que Dieu te bénisse, cette bénédiction-là, ça existe. Et c'est très fort. Mais il faut avoir la maturité aussi pour ça. Donc, la première des choses, Israël désobéine. Et il commence à aller auprès de Dieu des Amoriens. Et ça n'a pas plu à Dieu. Ils vont aller prier bal. Ça ne peut pas à Dieu. Et là, on est dans la terre promise. Et il se comporte de cette manière. Il y a des gens qui ont prié pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais une fois qu'ils entrent dans la bénédiction, ils oublient Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui a fait ceci. C'est Dieu qui a donné ce mariage. C'est Dieu qui a donné ses enfants. C'est Dieu qui a donné cette élévation. C'est Dieu qui a donné ce travail. Et là, les gens commencent à croire que non, c'est parce qu'ils ont tel diplôme. Parce qu'ils ont telle compétence. Parce qu'ils sont connus au président tel. Voilà, ce sont ses relations. Non, non, non. Il ne faut jamais te tromper. Il ne faut jamais te tromper. Il ne faut jamais te dire que c'est parce que tu es ceci. Ou c'est parce que tu es ceci. Parce que tu es fils de tel ou fille de tel. Parce que ton père est ceci. Parce que tu as la relation avec ton ou parce que ton mari est tel. Non. Loin de là. Ce n'est pas parce que ton père est, etc. C'est parce qu'elle est éternel. Il est celui qui te donne. Il est celui qui bénit. Il est celui qui te fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Comme on dit avec moi, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à écrire cela? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut toujours reconnaître la grâce de Dieu. Alors maintenant, nous sommes en train de lire ici. Le texte que nous disons. Israël était en train de passer des moments difficiles. Il faut lire ces textes pour comprendre la situation. Comment la situation était délicate. Alléluia. La Bible dit que la main de Madion fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madion, les enfants d'Israël s'étaient retirés dans les ravins et dans les cavernes. Sur les rochers. Ils s'étaient retirés. Ils fouillent. La pauvreté te mettra en quarantaine, bien-aimés. Là où il y a l'esprit de la pauvreté, les gens se mettent en quarantaine. La pauvreté va t'écarter. Ça va te faire foutre. Tu vas te retirer. Tu ne pourras pas être avec les autres gens. La pauvreté fonctionne avec des limites. Là où quelqu'un est pauvre, tu as des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, ils s'étaient retirés dans les ravins. La pauvreté te fera vivre dans les ravins. Alléluia. Ils se sont retirés dans des cavernes. Où c'est le rocher? Ils allaient se cacher. Quand quelqu'un est pauvre, la pauvreté donne des complexes d'infériorité. Ne jouez pas avec l'argent. Quelqu'un dit, je vais lui dire en français. On dit, quand quelqu'un a l'argent, c'est quelqu'un à respecter. C'est quelque chose comme ça. Comprenez? Alléluia. On dit ça comme ça dans un dialecte, dans une langue. Dans une autre langue, on dit, je vais lui dire en français. Il dit que quelqu'un qui a l'argent, on le respecte. Il peut être petit frère. Ou 20 de grand frère. C'est lui qui a l'argent quand il est là. L'argent parle. La Bible a dit même que l'argent répond. Ça, c'est la Bible. Alléluia. Donnez-moi la main, je vais parler aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable sait que quand quelqu'un est pauvre, il l'humilie. Quand tu es pauvre, tu es humilié. Ta belle famille ne va pas te respecter parce que tu es pauvre. Quand il y a des cotisations, on en veut de mettre des cotisations. Quand c'est lui qui amène l'argent, il arrive. Même si les grands frères étaient assis, on va lui dire, lève-toi. Laisse ses petits frères s'asseoir. Alléluia. Mais c'est lui qui a les chicons. C'est lui qui amène le flot, le cash. C'est lui qui amène le pognon. Alléluia. Le cotro, comme disent les quinoa. C'est lui qui a ça. Et quand il arrive sur le terrain, c'est celui qui va décider. S'il y a mariage, celui qui a l'argent, celui qui vient décider. S'il y a fête, s'il y a deuil. Vous allez faire vos réunions. Maintenant, quand il faut faire sortir l'argent, l'argent est haut. Et c'est lui qui a l'argent qui parle. Et le diable sait que si tu n'as pas de possibilité, il va te réduire. Il va t'humilier. La pauvreté réduit. La pauvreté humilie. La pauvreté te pousse à faire des histoires inimaginables. Des fois, quand on est en Afrique, on voit comment les gens s'habillent des friperies. Les gens s'habillent des habits que les autres gens ont déjà portés ici. Les gens ont porté et puis les gens achètent ça pour aller s'habiller. Mais c'est très triste de voir ça. Et c'est trop injuste, je vous assure. Moi, des fois, ça me donne des larmes aux yeux que de voir des histoires comme ça parfois. Mais que voulez-vous ? Alléluia. Il y a même des gens qui vont s'acheter des dessous comme ça de friperie. Quelqu'un avait porté ça et puis l'a lâché. Non, mais... Que Dieu nous aime. Il y a une telle misère aujourd'hui dans le monde d'une telle pauvreté. J'ai prie que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Que Dieu te mette à part. Tu as été appelé mis à part et que Dieu te mette à part pour que cette pauvreté ne puisse jamais te toucher. Ni toi, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni tous tes enfants et ni ta descendance. Et que la bénédiction de Dieu soit sur toi et reçoit cela au nom de Jésus. Et donc Israël fouillait. Il s'est caché. Il fouillait parce que Madian était fort. Il fouillait parce que Madian l'était rassé. Il fouillait. La pauvreté te ferait reculer. Alléluia. La pauvreté ferait que la personne ne parle pas, que la personne se taise. Alors écoutez. Il me dit que quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et le fils d'Orient et il montait contre lui. Il campait en face, il détruisait les productions du pays vers Gaza et ne laissait ni vivre en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Madian montait. Et quand Madian montait, il faisait quoi? Il faisait des ravages. Alléluia. Ce soir, nous allons étudier ça. Nous allons partager sur ça. Sur ces genres de peuples qui viennent pour te rendre pauvre. La pauvreté vient ici dans ce contexte de Madianitz. Mais qui est Madianitz? Qui est Madian? Madian, c'est... Le mot Madian veut dire d'abord lutte. Ça veut dire dispute. Come on, tu peux dire avec moi dispute. Ça veut dire lutte. Ça veut dire dispute. Alléluia. Vous savez que l'argent, c'est la nerf des guerres. Là où se trouve l'argent, il y a des problèmes. Il y a des guerres. À cause de l'argent, les gens peuvent s'entretuer. Alléluia. Je vous assure. Et Madian, c'est les luttes. Ça veut dire lutte, ça veut dire les disputes. Des fois, dans la vie, il y a des gens qui perdent leur bénédiction à cause des disputes. Les familles qui se disputent. Les enfants qui se disputent. Les couples qui se disputent. Ça peut vous faire perdre certaines bénédictions. Il y a parfois un esprit Madian comme ça. Quand ça entre entre vous, ça vous met des disputes. Une société européenne est conçue de manière à ce que l'homme et la femme mélangent, mettent ensemble leurs forces, c'est-à-dire leurs finances, qu'ils arrivent à réfléchir ensemble pour s'en sortir financièrement. Si déjà un couple, à cause des disputes, ne savent jamais discuter la question financière, il y aurait du mal à ce couple de vivre la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les stratégies du diable. Parce que la pauvreté, c'est aussi quand un couple ne sait pas mettre ensemble les finances, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire, quels projets on peut faire à court terme, à long terme, à moyen terme. Alléluia. Le projet, c'est quelque chose qui solidifie une relation. Ce projet, c'est quelque chose qui solidifie, qui donne une longévité à une relation. Je vous dis, quand vous êtes dans un projet, par exemple, d'achat maison, et que vous êtes en train d'acheter une maison, vous n'allez pas vous jouer à divorcer. Cette maison-là peut même vous unir, même quand vous êtes dans des accords, dans beaucoup de points. Mais à cause de cette maison-là, que vous devez rembourser pendant 30 ans, vous serez obligés d'être là pendant 30 ans ensemble. Je vous dis, alléluia. Bien-aimés, les esprits de la pauvreté travaillent avec les disputes. Et là où il y a des disputes, les gens ne peuvent pas rire. Quand il y a des pays africains, ils sont des pays riches. Ce sont des pays riches, mais très divisés entre eux. Des fois, les Africains croient que les Africains ne sont pas un peu plus. Ils ne sont pas unis. Tous ces pays africains, la c'est une des gens qui sont égoïstes. Ils sont tous, à la limite, tribalistes, je vous assure. D'ailleurs, en matière d'unité, l'homme blanc est plus uni que l'homme africain. Je vais vous dire la vérité. Regardez, vous verrez un jour faire un combat contre un pays européen. Vous allez voir comment est-ce que tous, ils vont se lier contre toi. Alléluia. Mais dans les pays africains, c'est toujours des disputes, la guerre des clans. Tel est contre tel, tel pays est contre tel, tel va prendre les terres de l'autre et tout ça. Mais vous allez construire quelque chose quand? Les disputes sont les raisons de la pauvreté. Et le diable utilise régulièrement les disputes. Votre père ou votre mère vous a laissé un héritage. Vous avez des héritages que les parents vous ont laissés. Au lieu de vous entendre, vous passez tout votre temps à faire quoi? À vous disputer. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais être sûr que vous m'entendez parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Je vais être sûr que tout le monde m'entend bien. Alléluia. Dieu fasse grâce. Alléluia. Vous passez tout votre temps à vous disputer. Est-ce que ça va là-bas? C'est bon? Je crois que c'est bon parce que personne ne me fait la remarque. Quoi que j'ai peut-être quelques petites remarques à gauche, à droite. Et tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais ceci. Vous passez tout votre temps à faire quoi? À vous disputer. À vous chamailler. À vous quereller. Au lieu de faire franc commun et de bâtir un projet ensemble, vous faites quoi? Vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Vous passez tout votre temps à faire autre chose. Mais c'est de la distraction. Vous êtes ensemble. Réfléchissez. On va faire quoi? Et tout ça. Mon chéri. Ma tomate. Mon chou. Réfléchissez sur votre chose. Comment vous allez faire votre vie? Comment vous allez venir à vos enfants? Vous vous disputez. Toujours s'insulter. Toujours s'est bagarré. Mais c'est quoi? C'est l'esprit de la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Comment Dieu peut bénir un couple comme ça? Dieu ne bénit pas un couple comme ça? Vous êtes des héritiers. Vos parents vous ont laissé les biens. Entendez-vous sur comment vous allez faire fonctionner ces biens. Mais vous entrez dans les disputes. Tel veut prendre plus. Tel veut prendre... Mais pourquoi tu es égéiste? Pourquoi tu veux prendre plus que les autres? Partagez. Alléluia. L'esprit de la pauvreté, c'est l'esprit de dispute. C'est pourquoi les gens qui ne s'entendent pas auront du mal à construire. Nos continents africains, toujours des guerres, quand il y a un président qui sort, l'autre refuse, l'autre accepte. Et même si on... Mais jamais ces gens-là ne se mettent d'accord. Les gens ne sont toujours pas d'accord. Et ce n'est pas en vain. Alors que vous voyez que les choses ne marchent pas. Ils se sont plaqués quand on nomme des gens ministres et les gens sont contents. Vous voyez qu'ils sont contents. Pourquoi ils le faites? Parce qu'il est venu arranger dans son poste. Non? Parce que c'est comme si on disait que ton tour est arrivé, mais notre tour n'a eu ton cas. Donc, ton grand Seigneur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais on a un sérieux problème. Que Dieu nous aide. Je reviens vers vous, mes frères et soeurs. L'esprit de la pauvreté fonctionne avec les disputes. Et si aujourd'hui tu m'entends, tu es en train de te poser la question, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu n'arrives pas? Il y a des femmes qui maudissent leur mari. Parce que quand tu as l'argent, tout le temps tu es avec des autres copines. Tout le temps tu fais des bêtises avec l'argent. Et tu crois que cette femme-là, qui souffre dans son cœur de ce genre de comportement, tu crois, toi, que cette femme-là bénit ton travail? Ne sois pas sépire un bon matin, tu pars au travail comme ça, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Pourquoi? Parce que tu vis avec une personne dans la maison qui ne bénit pas ton travail, qui n'est pas content. Ne fais pas des choses pour que ton mari maudisse ton travail. Ce n'est pas intéressant. Il y a des enfants eux-mêmes qui maudissent le travail de leur père. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont leurs pères. Quand il a l'argent, il est une mauvaise personne. Et ça, ce n'est pas intéressant. La pauvreté fonctionne avec les disputes. C'est pourquoi si nous voulons dire stop à la pauvreté, nous devrons dire stop aux disputes. Come on. Qui dit avec moi stop aux disputes dans ma maison au nom de Jésus de Nazareth? Alléluia. Stoppez les disputes dans votre foyer, dans votre maison. Stoppez les disputes entre vous les enfants. Regardez les autres enfants qui étaient aussi héritiers comme vous. Comment ils ont pu construire, ils ont pu avancer, ils ont pu évoluer. Ils ont su s'organiser. Mais vous pouvez aussi vous organiser et réussir? Les autres gens qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont enlevé les disputes. Alléluia. Une société qui se dispute, qui se dispute, va s'appauvrir tout le temps. Alléluia. Je prie que les disputes stop dans votre famille. Que les disputes stop et que vous arrivez à construire. Alléluia. Comment tu peux être ensemble avec un homme, avec une femme? Vous n'avez aucun projet. Vous êtes là pour quoi? Quel était votre projet? D'avoir les enfants? Les enfants ne sont pas un projet. Je te dis. Ce n'est pas un projet. Attends. Je me dis pourquoi l'enfant n'est pas un projet. Parce que quand tu mets un homme avec une femme, il va avoir des enfants. Il va avoir des enfants. Même si vous ne dites pas qu'il va avoir des enfants. Il va venir. En quoi c'est un projet? C'est une conséquence d'une relation. Le projet, c'est ce que vous laissez à vos enfants. Ça, c'est un projet. Les enfants sont une conséquence de votre relation. Mais maintenant, le projet, c'est ce que vous laisserez à vos enfants. Et pour arriver à cela, arrêtez de nous disputer. C'est une distraction. Et toi aussi arrêtes tout le temps de tromper ta femme. Arrête. Elle n'aime pas ça. Arrête. Ah. Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je vais parler. Vous êtes avec moi? J'espère bien. Or, Mandian, c'est qui? Suivez-moi. Mandian, qui est en train de rendre Israël pauvre ici? Israël est pauvre à cause des Mandians. Esprit de dispute. Mandian, c'est le fils de Ketoura. Mais qui est Ketoura? Ketoura, c'est la femme de qui? D'Abraham. Donc, dans les textes que nous lisons ici, Israël, c'est le fils d'Abraham aussi. Évidemment, comprenez ce que je dis, évidemment, d'Isaac, Israël. La lignée d'Abraham, mais par Sarah. Mandian, c'est aussi la lignée d'Abraham. Mais par Ketoura. Mais qui est Ketoura? Ketoura, c'est celle qu'on appelle dans la Bible Agar. C'est elle Ketoura. Tous les savants de la Bible vous le diront. Si vous allez faire des recherches sur ça, vous le trouverez. Que c'est Agar. Quand Sarah est morte, Abraham s'est rémis avec Agar. Avec, qu'on va appeler Ketoura. Je crois que dans Genèse, vers chapitre 10, quelque part, un peu plus là. Dans Genèse, là-bas. Et vous allez vous rendre compte qu'Abraham s'est rémis avec Ketoura ou avec Agar. Ils vont avoir des enfants. C'est pourquoi on dit que les Madianites, ce sont des Arabes, en réalité. Donc ici, c'est des enfants d'un même père, mais de deux mères différentes, qui sont en train de se battre. Il existe une puissance de sorcellerie dans des familles qui travaillent à appauvrir les autres. Il y a parfois une compétition qui se joue sans les règles du jeu. Il y a parfois une guerre qui se fait sans les armes conventionnelles. Alléluia. Parfois, après, c'est vrai que la compétition peut être naturelle. Les enfants qui sont sortis de telle maman, tels sont sortis de telle maman. C'est toujours mieux que vous fassiez un. Pourquoi? Parce que vous êtes du même père. Mais de fois, il y a des réalités spirituelles qui entrent dans ce genre d'histoire. Alléluia. Et il faut rester prudent. Il faut être prudent. Parce que dans ce genre de lutte, dans ce genre de choses, il y a tellement de réalités. Il y a des fois les autres mamans qui sont capables d'aller influencer le papa, de déshérité les autres enfants. Il y a parfois des enjeux des gens, les autres mamans, qui sont capables d'aller travailler sur leur mari, dans le fétiche, pour donner davantage à ses enfants. Ou pour qu'un homme peut avoir 3-4 femmes, mais il y a une femme qui prédomine. Si c'est de l'amour naturel, ok, c'est bon. Mais après, il peut y avoir des bréats, des fers, des fétiches, etc. Il y a des enfants qui sont nés dans toutes ces pressions. Vous êtes dans une famille polygame, votre papa avait beaucoup de femmes. Et dans cette logique, toutes ces mamans-là avaient le fétiche pour essayer de contrôler le papa. Et vous ne vous imaginez pas dans quelle atmosphère spirituelle que vous avez grandi, dans quelle pugilat, dans quelle lutte spirituelle, dans quelle situation de dispute. C'est pourquoi vous risquerez de voir dans ce genre de famille, les autres enfants vont prendre de le sort, les autres n'arrivent pas à prendre de le sort, parce que le féticheur de l'autre, s'il a été plus puissant que les autres, la donne va être compliquée. Il faut un bras de faire dans ce genre de choses. Seul, Jésus est capable de venir te restaurer lorsque tu es entré et lorsque tu as grandi. Et parfois, tu as grandi entre les mains de cette maman qui, elle aussi, en préparant pour toi, était en train de faire des gris-gris dans les repas qu'elle mettait pour votre papa. Et vous êtes dans... Voilà pourquoi, quand on dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, la polygamie n'est pas une bonne chose. Il n'y a qu'un avec moi. Donnez-moi la main si vous êtes avec moi. Bon, c'est l'heure de partager. On va un peu partager. Avant que je revienne, deux minutes juste de pause où nous partageons et nous allons revenir et nous allons développer les choses qu'on va dire ce soir. C'est très important. Pourquoi il y a tant de pauvreté dans votre famille? Comment est-ce que les disputes vous ont réduit ainsi? Aidez-moi un peu à partager, s'il vous plaît. On partage avec les amis. On partage sur nos réseaux sociaux. Pendant nos deux minutes de partage qu'on le fait tout le temps dans notre programme. Vous êtes habitués. Les habitués les savent. Partagez. Partagez un peu sur WhatsApp. Partagez sur Facebook. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Veuillez vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on grandisse notre réseau. On est aujourd'hui en deux semaines vraiment de travail. En deux ou trois semaines de travail sur YouTube. On va vers 600 abonnés. Ça va quand même. On évolue pas mal. Et par semaine, parfois, c'est 10 abonnés. Mais je veux qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés le plus vite possible pour qu'on soit capable de commencer à travailler le matin pour qu'on mette en place midi en psaume. Il faut bien qu'on arrive à 1000 abonnés pour que YouTube te donne accès sur la matinée, sur le portable. Sur le portable. Si j'ai besoin de travailler le matin sur le portable et pas sur l'ordinateur. Et donc, on va vraiment essayer d'avancer pour atteindre les 1000 personnes pour qu'on soit capable. Alors, essayez d'aide-moi à partager. On partage un peu. On peut écrire. Voilà les gens qui écrivent partager massivement. Partageons, partageons, partageons. Et je vais revenir ici dans une minute pour parler dans le fond des choses, développer les choses de par le fond. Et je bénis en passant toutes les personnes qui associent les autres personnes qui partagent et qui invitent et même qui appellent leurs amis par téléphone pour leur dire de venir assister dans nos réunions que le Seigneur, le Dieu des cieux vous bénisse. Vous faites bien parce que vous permettez à toutes ces personnes d'entrer en contact avec la parole de Dieu et vous leur permettez d'être bénis puisque vous les faites si bien et que l'Éternel puisse vous voir et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a partagé? C'est bon? Est-ce que vous l'avez fait? Déjà, il faut avoir toujours ta grille là sur WhatsApp. Tu peux faire une nouvelle diffusion en haut, à droite. Tu vois, une nouvelle diffusion. Tu prends déjà un groupe où tu sélectionnes. Tu peux aller jusqu'à 256 personnes que tu peux commencer à partager chaque jour quand nous commençons le programme. tu partages une fois pour toutes et là, les gens ont déjà le programme sur WhatsApp et les gens s'associent surtout sur WhatsApp. C'est très efficace. Sur Instagram, c'est efficace et sur Facebook, c'est aussi efficace. Veuillez partager, associer plusieurs personnes et là, nous allons laisser Dieu nous bénir. Merci de le faire. Merci à toi, l'évangéliste d'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse sous la grâce du Très Haut. Grâce sur toi. Alléluia. Voilà. Maranatha. Vous êtes là ? Donnez-moi un Maranatha qui est là. Maranatha. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur toi, évangéliste Dimitri. Beaucoup de faveur sur toi. Que la grâce soit sur toi. Merci d'être là. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, je vais avancer. Alléluia. Vaincre l'esprit de la pauvreté. C'est ça, le problème de la pauvreté, des fois, dans nos maisons. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je peux avancer maintenant. Voilà. Et donc, je suis en train de dire ici qu'Abraham va se remettre avec Ketoura. Il va avoir des enfants et les enfants qu'ils vont mettre. Cette fois, ce sera la nuit de Madian. Madian était un de ses fils, un fils d'Abraham. Donc, Abraham a eu Ismaël. Il a aussi Madian. Il a aussi d'autres enfants. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Etc. Et vous pouvez toujours les lire dans le livre de Genèse. Je crois que dans le chapitre 10 et tout ça un peu plus bas. Vous pouvez toujours lire. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait pas mal d'enfants. Et donc, ici, Madian aussi, c'est l'un des pères des Arabes. Etc. Il n'y a pas eu que Ismaël. Il y a aussi un Madian. Etc. Mais voilà, nous sommes dans une même famille. Et maintenant, ici, les enfants d'Israël sont en train de passer des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les Madianites, les fils de leur père, viennent frapper dans leur bourse. Ils viennent frapper dans leur porte-monnaie. Tu sais, quand quelqu'un t'empêche d'avoir de l'argent, il t'empêche de donner l'avenir à tes enfants. Quand quelqu'un t'étouffe financièrement, il t'étouffe dans ton foie. Tu sais pas combien de couples se divorcent. L'argent peut amener le divorce dans un couple. Je n'encourage pas ça. Parce que je crois pas que tu dois être avec quelqu'un parce qu'il a l'argent. Je crois que tu dois être avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Mais qu'on se le dise, même si c'est ça, l'argent fait du bien dans une relation. Bon, la pauvreté, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. La pauvreté va vous faire... C'est pourquoi tu vois, des fois, en Afrique, aujourd'hui, en Afrique de cerveau, il y a toute cette immigration choisie que l'on dit. Ça veut dire qu'on choisit les meilleurs et on laisse les médiocres, on laisse les impoques, on prend les as, on prend les étoiles, on les enlève. Et la politique d'immigration, choisie, c'est aussi notre manière d'approuver l'Afrique parce qu'on va prendre les meilleurs. C'est un peu comme à l'époque, quand on faisait l'esclavagisme, quand on venait prendre les esclaves, on prenait les bons esclaves, les hommes forts, on regardait la santé, on regardait les dents, on regardait ça, c'est vraiment la meilleure race. Et il y a eu cassure aussi par rapport à ça. Bon, allez, je ne vais pas y revenir, je vais essayer de foncer. Et je reviens ici pour faire voir comment est-ce qu'ils disputent. La plupart des problèmes de pauvreté, etc., ce sont des problèmes qui émanent aussi de la famille. Ce n'est pas toujours les enfants des autres mères. Mais vous pouvez aussi être nés du même père, de la même mère, de la même maison, mais dans cette même famille où vous êtes le même père, le même père, vous avez des combats, de pauvreté, des choses qui vous amènent vers le bas. Vous pouvez avoir un de vos frères, une de vos soeurs, quelqu'un avec qui vous êtes nés dans la même famille, mais qui est objet, sujet de votre malheur, qui cherche vos problèmes. Ce n'est pas toujours les enfants. Parce que même parfois vous ne pouvez pas être de la même mère, mais parfois vous voulez être bien, parfois ils peuvent être logiques et personne ne combat par l'autre. Mais vous pouvez aussi être nés d'une même mère, même père, même mère, mais il y a des bagarres à l'intérieur. La donne spirituelle s'élève. Et Israël ici est en train de souffrir. Qui le fait souffrir ? C'est Madian, le fils de son père. Alléluia. Il y a tellement de richesses dans ce monde que si tout le monde était rigoureux, tout le monde allait ne pas y avoir de pauvres. S'il y a des pauvres, ça veut dire qu'il y a des autres gens qui s'enrichissent mal. Et pour leur intérêt de s'enrichir, ils s'enrichissent au détriment des autres. Et c'est ça la donne. La pauvreté, c'est quelque chose de mauvais. Et le diable travaille dans cette logique-là aussi. Et même dans des familles où vous naissez même pas même, 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 même. Il y a toujours danger et rien n'échappe. Voilà pourquoi la pauvreté, tu peux me dire, c'est une vertu. Parce que le diable, il aime que les gens soient. Le diable veut une église pauvre. Le diable ne veut pas une église riche, une église qui est bénie, une église qui n'est pas nue. Parce que si l'église a l'argent, l'église va faire les choses. Le diable ne veut pas que les hommes de Dieu aient aussi des possibilités. Parce que s'il y a des possibilités, on peut faire des chaînes de télévision, on peut rivaliser contre les chaînes mondaines et on va apporter l'évangile à une autre dimension. On peut faire des écoles, on va faire des hôpitaux, on peut faire... C'est pourquoi le diable ne veut pas des chrétiens riches et il ne veut pas des églises riches, il ne veut pas des ministres de Dieu qui ont les possibilités. C'est des combats, c'est des pressions, toutes ces choses, ce n'est pas en vain. Parce que l'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Pour faire de l'évangélisation, comme c'est que j'ai fait là comme évangélisation, pour le faire, il y a des micros qui sont achetés, il y a des caméras qui sont achetées, il y a des décors qui sont achetés, il y a tellement de choses qui sont achetées pour arriver à faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a des finances qui sont mises. Et ça le diable ne veut pas parce qu'il sait que si vous avez l'argent, vous allez atteindre plusieurs personnes, vous allez sauver plusieurs âmes. Alléluia. Mais je crois que Dieu nous a choisi, nous a sélectionné pour les finances de l'évangélisation de la fin des temps. Il y a une évangélisation qui doit se faire à la fin des temps, ça doit se faire avec onction. Et je crois en cela. Alléluia. C'est pourquoi demain on va voir l'entrepreneur chrétien et je vais vous expliquer des choses demain hyper importantes demain et qui vont vous aider à réussir aussi dans le domaine matériel et financier parce que ce n'est pas un péché et Dieu n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donnez-moi un amène que je parle. Vous êtes avec moi? Ça c'était leur premier combat. C'était qui? Les Madiens. Mais ils n'étaient pas seuls. La Bible dit que les Madianites montaient avec qui? Ils montaient avec les Amalécites. Ils montaient avec Amaléc pour venir faire quoi? Pour venir combattre Israël. Or qui est Amaléc? Amaléc ce n'est pas leur frère. Comment expliquer que des fois ton propre frère va négocier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre famille pour venir te combattre? Il y a de ces combats comme si. Il y a des gens qui sont pauvres et quand tu regardes certaines situations tu peux te mettre à rire. Alléluia. Vous savez les sorciers pour venir combattre les gens ils font un bloc. Ils font un bloc. Ils ne jouent pas. Jamais quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie ne donnera du travail à quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Jamais. Ça ne se fait pas. Il n'y a que nous les chrétiens qui avons j'ai dit bien la naïveté le faux amour de croire que quand tu es enfant de Dieu tu dois aimer tout le monde de la même manière. Ce n'est pas public. Je vais vous choquer. Je sais que vous allez être choqué dans ce que je vais dire ici. Dieu nous demande d'aimer tout le monde mais il ne nous demande pas d'aimer tout le monde de la même manière. Lorsque vous lisez l'ébreu l'apôtre Paul utilise le terme Philadelphia. Alléluia. Dans l'ébreu 12 il parle de la Philadelphia. Il ne parle pas de l'amour agapé. Il dit en ce qui concerne le frère et de la Philadelphia. La Philadelphia c'est l'amour qu'on donne qu'aux chrétiens. On ne donne pas ça aux païens. En sorte que lorsque tu veux faire du bien tu dois d'abord faire du bien à un enfant de Dieu. Pas à quelqu'un qui est d'abord une créature de Dieu. D'abord un enfant de Dieu. Après tu dois aussi aimer le prochain l'homme qui existe parce que Jésus nous dit aimons-nous les uns les autres. Mais dans cet amour là c'est normal que ton frère dans le Seigneur ta soeur dans le Seigneur que tu l'aimes que tu le mets dans un piédestal. Donc quand j'ai un travail si je dois donner à quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur et quelqu'un qui connait le Seigneur je dois le donner à quelqu'un qui connait le Seigneur. Quand j'ai une opportunité c'est pour que si nous chrétiens on n'arrive pas à réussir c'est parce qu'on n'exerce pas la Philadelphie. On a seulement l'amour à la paix. Mais il y a encore un autre amour qu'on appelle la Philadelphie. Il faut qu'on apprenne ces choses. De toute manière j'aurai un séminaire sur ça dans le jour à venir j'expliquerai toutes ces choses etc. Donc ici Madian fait alliance avec Amalek pour venir rendre Israël le pauvre. Alléluia. Ils font alliance et ils viennent. La Bible dit Israël est très triste ce jour-là. Alléluia. La pauvreté c'est le moment de tristesse. C'est le moment d'ennuyement quand tu n'as pas de travail tu n'as pas d'argent tu ne sais pas comment aider ton enfant pour aller à l'école tu ne sais même pas comment acheter quelque chose pour ta femme tu as ta femme avec toi à la maison elle n'a même pas de téléphone tu ne sais même pas lui acheter un petit téléphone je déteste la pauvreté ah non tu n'as pas aidé ah là 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 Alléluia bien aimé quand tu n'as pas d'argent quand tu n'as même pas un 10 euros tu n'as même pas un 100 dollars elle n'a même même pas un 10 fois la vie est dure la vie est difficile Alléluia tu ne manges pas ce que tu veux manger tu ne t'habilles pas comme tu voulais t'habiller et ces gens ici venaient ravager vous imaginez qu'ils avaient s'aimé la Bible dit alors écoutez ça écoutez ça écoutez ça je veux dire ça quand Israël quand Israël avait s'aimé Mandia montait avec Amalek et le fils de Lorient il venait à deux à trois Mandia fils de Lorient Amalek et il marchait contre lui il campait en face de lui détruisait les productions jusqu'à Gaza jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivre ni brebis ni deux ni ânes c'est ça l'esprit de la pauvreté c'est ça l'esprit de détruire Alléluia et quand vous lisez ici vous allez vous rendre compte regardez le comportement il campait donc c'est un esprit qui vient camper donc il vient il campe il demeure Alléluia l'esprit de la pauvreté c'est pas un esprit qui aime partir lorsqu'il lit quelqu'un il veut lier la personne et veut retenir quelqu'un que une personne peut rester longtemps comme ça dans le chômage il y a des gens qui ont étudié ils ont fini des études jusqu'à leur mort ils ont atteint 80 ans ils n'ont pas ils ne travaillent Alléluia faites attention avec ces gens des esprits de pauvreté comme ça il faut faire attention avec Alléluia c'est pourquoi ce soir nous brisons la puissance de la pauvreté quand on dit avec moi je brise la puissance de la pauvreté Alléluia Alléluia il campait Shana Alléluia il restait là il faisait le siège parce que il campait c'est quoi c'est faire le siège il restait là en fait l'esprit de la pauvreté aime siéger c'est un esprit qui aime siéger c'est des démons qui aiment siéger ils aiment rester là Alléluia ils n'aiment pas partir ils aiment être là donc ça veut dire donc la personne est en train de souffrir il y a des démons qui viennent et qui partent quelqu'un peut avoir un combat de mari de femme de nuit qui vient et puis qui part mais l'esprit de la pauvreté lui ne fonctionne pas comme ça lui il vient camper il vient s'asseoir il vient rester là il veut rester c'est une soirée du délogement qu'il soit délogé ce soir tout esprit de pauvreté nous le délogeons au nom puissant de Jésus nous donnons l'ordre qu'il soit délogé parce que lorsqu'on a travaillé avec l'occultisme contre toi on amène un esprit comme ça on le met dans ta maison c'est la destruction il campait la Bible dit il campait qu'est-ce qu'il faisait en face de lui il campait en face d'Israël il détruisait les productions c'est ça leur but détruire tout ce que tu fais ça ne va pas il détruit le travail il détruit tes enfants il détruit leur parce que là il y a la pauvreté comment tes enfants vont bien étudier là où il y a la pauvreté c'est le destin des gens qui est mis en jeu alléluia vous ne pouvez pas savoir le nombre de potentiels qu'il y a dans des pays africains là je vois un docteur qui est en train de guérir le coronavirus avec l'artemisia voyez-vous ça aurait été que ça soit un américain ça serait différent je vous dis alléluia donc il y a des potentiels comme ça dans ces pays dans tous les pays africains là il y a des potentiels en Madagascar il y a du potentiel au Cameroun il y a du potentiel il n'y a pas que dans le football ces choses en Côte d'Ivoire il y a du potentiel partout il y a des ingénieurs des savants il y a des médecins des chercheurs il y a des virologues il y a des gens qui ont des potentiels qui peuvent proposer au monde mais quand le pays est pauvre quand la situation économique du pays ne marche pas la sagesse du pauvre est bafouée bien aimé la pauvreté est une mauvaise chose il faut dire non à la pauvreté come on dis avec moi non à la pauvreté alléluia parce que tu peux avoir du potentiel mais quand tu es pauvre tu es pauvre ce n'est pas que les gens qui finissent à Brinkston ou bien à Harvard ou à Wells qui sont mieux que toi non ils ne sont pas mieux que toi mais parce que tu n'as pas eu un parent qui pouvait te payer les études à Harvard tu pouvais être mieux qu'un Barack Obama à Harvard tu pouvais être mieux que je ne sais moi qui est dans ben oui tu as le potentiel dans le domaine de l'économie du droit dans beaucoup de domaines il y a le potentiel mais l'argent c'est pourquoi ne laisse pas la pauvreté détruire le potentiel que Dieu a investi en toi c'est pourquoi toute personne qui vient avec l'évangile qui prend la pauvreté en d'autres termes il veut détruire des projets de Dieu il veut détruire des ambitions des hommes il veut détruire les choses que les hommes ont à faire sur cette terre si nos pays étaient riches je vous assure les potentiels qu'on a on ne serait pas à envier tel pays tel pays ou tel etc etc non on ne serait pas à envier ça des fois quand tu es sur les Champs-Élysées on t'est dit que c'est la plus belle avenue du monde mais sérieux je vous dis des fois j'y vais je ne vois pas en quoi cet avenir devrait être la plus belle avenue du monde mais comme la France a dit que c'est la plus belle avenue du monde ça a pris le monde 6ème puissance mondiale dit cela ça pèse alléluia mais on peut faire des avenus plus que ça on peut faire des casas d'une avenue plus belle que ça je vous assure donnez-moi un Amen donnez-moi un Amen je vous appris que Dieu vous bénisse je vous fais voir comment est-ce que la pauvreté travaille voilà pourquoi il faut vaincre ces esprits là qui viennent camper c'est pourquoi tu vas faire plusieurs temps tu n'as pas toujours de travail plusieurs temps ça ne change pas tu peux prier voir des visions mais il faut que les choses changent sur le plan matériel il faut les bouger sur le plan matériel il faut que ça change comme on dit avec moi ça doit changer je veux que quelqu'un m'aide à l'écrire ce soir ça doit changer est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire ce soir ça doit changer au nom de Jésus de Nazareth il faut que ça change la situation ne peut pas rester comme ça la situation de ton mari de ta femme ça ne peut pas rester comme ça votre situation financière ne peut pas rester comme ça non alléluia et je vais je vais commencer à atterrir parce que je vous ai dit que je vais revenir sur ça encore vendredi et la Bible dit ces jours là écoutez ce qu'il dit et détruisez les productions ne laissez ni vivre ni brebis ni bœuf ni âne les brebis les bœufs les ânes je vous ai dit hier que c'est le meilleur investissement de l'époque ici ils sont des bergers et tout ça ils vivent de ça et ils ne laissaient rien mais pourquoi ils tuent ça ? quand la pauvreté vient la pauvreté ravage ça tape c'est un démon méchant alléluia alléluia c'est un démon méchant et quand ça tape comme ça ça peut mener des divorces ça peut amener des situations ça peut amener il y a des gens qui vont perdre leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas l'argent simplement pour acheter une seringue des fois tu vas voir une maman pleure son enfant mort elle mord pourquoi ? parce que la maman ou le papa le monsieur tu vois le monsieur pleurer parce qu'ils ont manqué une seringue je vous dis une seringue seulement comme ça un truc qui ne coûte même pas 50 cents quelque chose comme ça alléluia non mais bien aimé il ne faut pas aimer ces esprits de pauvreté il faut s'occuper de ça ce soir j'aimerais bien que tu t'occupes de ça alors la bible dit que ce jour là car ils montaient avec des troupeaux leur tente ils arrivaient comme une multitude de soterelles ils étaient innombrables et leurs chameaux ils venaient dans tous les pays les ravager Israël fut très malheureux à cause des mendiants les enfants d'Israël crièrent à l'éternel c'est une soirée des cris comme on dit avec moi mon cri ce soir alléluia et je vais atterrir ici parce que je vais vous demander vous demandez la permission de déborder de 10 minutes encore ce soir alléluia et c'est une soirée des cris comme on dit avec moi je crie à toi éternel comme on qui peut dire avec moi ce soir éternel entend mon cri oui est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça éternel entend mon cri alléluia je veux que Dieu entende mon cri ce soir alléluia et quand vous lisez vous allez voir qu'il y a l'ange de l'éternel qui est à Paris à Gédéon et il va donner les clés pour sortir de ces histoires et on va apprendre ça vendredi mais vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle dans ce texte c'est là une théophanie on va apprendre ça dans le cours biblique la théophanie l'anthropomorphisme toutes ces choses on les apprendra dans le cours biblique il y a une théophanie ici ça veut dire une manifestation de Dieu dans l'ancienne économie quand Dieu apparaissait dans l'ancienne économie ancien testament pour d'autres personnes dans l'ancienne économie quand Dieu apparaissait on appelait ça une théophanie donc il y a une théophanie l'ange de l'éternel là c'est un peu le type c'est le type de Christ c'est la typologie de Christ on apprendra tous ces termes à l'école à partir de la semaine qui va se suivre quand on va commencer l'école biblique théophanie anthropomorphisme typologie c'est des choses qu'on va apprendre vous allez mieux comprendre ça pour ceux qui sont inscrits à l'école et voilà donc je reviens pour dire qu'il y a eu ce jour-là une théophanie Dieu est descendu il y a de ces combats il faut que Dieu lui-même descende alléluia si Dieu ne descend pas rien ne va changer ce jour-là il y a eu une théophanie bien aimé Dieu est descendu comment dis avec moi Seigneur descends ce soir non est-ce que quelqu'un est prêt à prier tu peux le dire avec moi Seigneur descends ce soir comment la Bible dit ce jour-là l'ange est éternel il y a eu la théophanie le Seigneur lui-même est descendu il y a eu une typologie qui s'est fait voir le Christ s'est fait voir ce jour-là la théophanie a dû se manifester Dieu est descendu pour venir donner la solution au vu de la situation bien aimé quand il y a l'esprit de la pauvreté comme ça si Dieu ne descend pas tu ne vas pas t'en sortir tu peux avoir les diplômes tu peux avoir les relations tu peux avoir des contacts tu peux avoir qui que ce soit mais quand il y a un esprit qui a campé qui est venu pour détruire détruire tes enfants ça tue tes enfants ça abîme le climat dans ta maison entre tes enfants ça détruit tout 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 sans pitié ça ravage les finances ça vous rend les enfants malades ça vous empêche d'évoluer il faut que Dieu descende oh je veux que quelqu'un me dise fort ce soir éternel descend dans ma situation come on quelqu'un veut le dire avec moi éternel descend est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça ce soir que l'éternel descend romégaya j'aimerais bien que quelqu'un le dise eh seigneur descend comme on dit ça encore une fois seigneur descend même si tu l'avais écrit réécrit ça encore une fois seigneur descend dans ma vie descend dans ma maison descend dans ma situation romégaya chandaramegaya djuntaramegaya quelqu'un va commencer